Musique On quitte le port de France, on met le cap sur le port du Marin qui se trouve dans le sud de l'île. En fait le Marin c'est un trou à cyclone et c'est une période actuellement très très active en termes de cyclone. Musique Là on est déjà sur une saison en soi exceptionnelle puisqu'on va dépasser, on est au 25, 26e phénomène nommé. Donc autant dire qu'on est en train de franchir un cap, on n'a pas eu ça depuis 1851. Donc tu vois l'année 2020 c'est quand même quelque chose. Musique Chez CCR, pour analyser ce risque lié au changement climatique, on va modéliser les événements qui surviennent. Les conséquences d'un événement extrême du type de Irma qui s'est produit en 2017 sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin, c'est à la fois des vents très violents et également des submersions marines, potentiellement des inondations qui peuvent causer des dommages matériels mais aussi des dommages humains et financiers très importants. Ce chiffre en milliards d'euros. Musique Il y a deux niveaux de prévention. La première c'est une prévention à une échelle locale. Donc c'est toutes les mesures de prévention qui peuvent être prises sur le territoire pour limiter les impacts des événements. Ça, ça peut sauver des villes humaines, ça peut vraiment limiter les élevages. Et il y a une prévention à une échelle plus globale qui va être de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'impact du changement climatique. Et l'Energie Observer est un exemple de bateau qui va fonctionner uniquement sur des énergies renouvelables. Ok, bon de toi à moi Yann, je continue à naviguer ou pas ? On le voit bien là, d'un côté on a l'activité cyclonique qui est très importante sur les Caraïbes. Cette année c'était impressionnant le nombre de phénomènes. Donc il va falloir être vigilant effectivement pour ce qui nous concerne dans les années futures. Ecoute, je vais te surveiller et encore plus quand tu seras du côté pacifique. Merci Yann. Merci Yann.